bonjour bienvenue dans ce nouveau tuto aujourd'hui on va faire un sac à dos avec deux poches zippées pour le confectionner il vous faut deux fermetures à glissière de 15 cm deux bandes de tissu de 9 cm sur 34 deux morceaux de tissu de 35 cm sur 34 deux morceaux de 34 cm sur 42 un morceau de tissu de 22 cm sur 34 deux petits bouts de tissu de 8 cm sur 4 et 3 mètres de cordelette il faut commencer par préparer l'emplacement des fermetures à glissière sur la poche je prends mon rectangle de 22 cm et je vais venir tracer l'emplacement de mes poches ici j'ai pris un repère à 4 cm du haut et à 9 cm du côté et je prends un repère à 4 cm et 4 cm je trace la diagonale d'un côté et je fais pareil de l'autre côté ensuite je viens ouvrir pour placer ma fermeture à je perce un trou et ensuite je viens couper tout du long en faisant un petit v de chaque côté comme ceci aux extrémités une fois que les deux côtés sont ouverts on vient faire les replis au fer à repasser de manière à pouvoir ensuite y placer la fermeture et on va venir piquer tout autour c'est prêt on va pouvoir piquer une fois que les fermetures sont montées on va venir placer la poche sur la partie avant de 35 sur 34 faire un repli d'un centimètre en haut et on va venir la piquer comme ceci une fois que j'ai piqué en haut je vais venir piquer au milieu pour diviser ma poche en deux je prends un repère à 17 cm et je vais tracer une ligne à l'épingle je vais venir piquer dessus la poche est prête maintenant on va venir rassembler les bandes du neuf avec les tissus extérieurs comme ceci endroit contre endroit sur toute la longueur donc sur la face avant et sur la face arrière partie devant partie dos maintenant on va préparer les pâtes les petits morceaux de 8 cm il faut venir les replier comme ceci et comme ceci et on va faire une piqûre à 1 mm une fois qu'elles sont prêtes on les plie en deux et on va venir les positionner là sur la partie dos à 4 cm du bas et on les épingle donc une de chaque côté on prend le temps de bien épingler la poche tout autour et ensuite on va positionner dos et devant endroit contre endroit et épingler sur 3 côtés on va piquer tout le tour à 1 cm mais il faut laisser le passage du cordon donc on prend un repère à 2 cm du haut et on laisse une ouverture de 3 cm et on fait pareil de l'autre côté donc à 2 cm du haut et on laisse une ouverture de 3 cm donc ces 3 cm il ne faudra pas les piquer alors on assemble on fait un point d'arrêt au début on va jusqu'au repère à 2 cm on refait un point d'arrêt ensuite on passe les 3 cm on se positionne sur le deuxième repère et on refait un point d'arrêt ensuite on pique les 3 côtés et on refait la même opération de l'autre côté il faut venir couper les fils voilà à l'endroit où on a laissé ouvert alors là je l'ai retourné et on voit que la partie extérieure est terminée tout est assemblé et on a les ouvertures sur les côtés pour passer les cordons on va maintenant assembler l'intérieur du sac donc on prend les grands morceaux de 34 sur 42 endroit contre endroit et là on pique sur les 3 côtés une fois assemblées on vient glisser les parties l'une dans l'autre endroit contre endroit il faut venir faire correspondre les coutures de côté bien ajustées et épinglées sur tout le tour on va assembler à 1 cm en laissant une ouverture de 8 cm pour pouvoir retourner le sac et on fait un point d'arrêt au début et à la fin d'avoir regardé 1mar almost 9 2 1 2 2 1 2 1 Il nous reste à venir fermer la petite ouverture ici, donc on va faire une surpiqure tout le tour à 1 mm. Une fois que le sac est fermé, je vais venir faire une autre fois le tour après l'ouverture qui est ici pour créer le couloir pour passer le cordon. Je me repositionne juste après l'ouverture et je refais le tour. Je suis venue reprendre les 3 mètres de cordelettes, je les ai séparés en deux et avec une épingle à nourrice, je vais passer un premier côté, donc je fais tout le tour, je ressors au même endroit. La première je l'ai passée comme ça et je l'ai ressortie du même côté, ensuite j'ai passé la deuxième de l'autre côté sur tout le tour, je l'ai ressortie du même côté. Maintenant, il faut venir passer les extrémités dans les pattes et faire un noeud pour former les bretelles. Une fois que c'est noué, et bien votre sac à dos est terminé. Il se ferme comme ceci et il possède deux poches zippées. Voilà ! À vos machines ! Je te souviens, je m'envoie de la fin de la fin de la fin de la fin. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501